Suite de la remise en état de la raboteuse de chantier. Je mets la machine en route pour lubrifier les chaînes. Il faut faire attention, ça peut être dangereux même si les lames n'ont pas été montées. Je remonte le dispositif anti retour. Je vais remonter les deux portes lames. Il y a deux petits ressorts à placer au fond de l'emplacement sur l'arbre. C'est bon. C'est bon. L'ensemble de rabotage est maintenant monté. Je vais passer à l'assemblage sur le châssis. J'enduis de graisse les tiges guides. C'est bon. C'est bon. J'enduis de graisse. J'enduis de graisse. Je vais serrer les écrous de réglage de façon identique de chaque côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Côté gauche de la raboteuse, je vais percer un deuxième trou et le tarauder à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Je vais en profiter pour contrôler les charbons du moteur. Les charbons sont encore bons pour quelques heures de fonctionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! ! un petit cache pour un petit cache pour la protection des chaînes. On arrive bientôt ! On arrive bientôt à la fin du remontage de cette raboteuse. voilà ! Voilà, le montage est terminé ! la raboteuse fonctionne très bien ! Elle a éviter de terminaux ! Elle a éviter de terminer en pièce détachée ! Et merci d'avoir suivi cette rénovation ! à bientôt ! A bientôt !